Et bonjour ! Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous parler de la Weltanschauung scientifique de Freud en m'appuyant sur la conférence numéro 35 des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse et en complétant cette conférence à l'aide de ce livre les méthodes en psychologie de Grégoire Borst et Arnaud Cachia. Donc Weltanschauung qu'est ce que c'est ? Freud nous dit c'est un terme difficile à définir. Il n'y a peut-être pas d'équivalent à ce mot dans les langues étrangères, à ce mot allemand. Weltanschauung nous dit-il et je le crains une notion spécifiquement allemande dont la traduction dans les langues étrangères soulève sans doute des difficultés. Si je tente d'en donner une définition elle vous paraîtra certainement maladroite. Je pense donc qu'une Weltanschauung est une construction intellectuelle qui résout de façon homogène tous les problèmes de notre existence à partir d'une hypothèse qui commande le tout ou par conséquent aucun problème ne reste ouvert et où tout ce à quoi nous nous intéressons trouve sa place déterminée. Ce serait ça une Weltanschauung. Etémologiquement, Welt ça veut dire monde et Enchauung ça veut dire vision, représentation ou opinion. Une Weltanschauung ce serait donc une vision du monde. Mais on voit que la définition que Freud nous donne donne un autre caractère à Weltanschauung. Une Weltanschauung nous dit-il ce serait une construction intellectuelle qui résout de façon homogène tous les problèmes de notre existence à partir d'une hypothèse qui commande le tout ou par conséquent aucun problème ne reste ouvert. Une Weltanschauung ce serait une vision du monde qui répondrait à tout ou aucun problème ne resterait ouvert. Ce serait ça une Weltanschauung. Freud veut répondre à la question la psychanalyse conduit-elle à une Weltanschauung déterminée et à laquelle ? Autrement dit la psychanalyse conduit-elle à une vision du monde qui répondrait à tout ? Et Freud nous dit si tel est le caractère d'une Weltanschauung, c'est-à-dire ce qu'il a défini précédemment, alors la réponse sera aisée pour la psychanalyse. En tant que sciences spécialisées, branches de la psychologie, psychologie des profondeurs ou psychologie de l'inconscient, elle est absolument inapte à former une Weltanschauung propre. Elle doit adopter celle de la science. Donc Freud nous dit non. La psychanalyse ne doit pas aboutir à une Weltanschauung. Elle ne doit pas aboutir à une vision du monde qui aurait réponse à tout. Elle doit adopter la Weltanschauung de la science. Il y aurait une Weltanschauung scientifique. Comment fonctionne le travail scientifique ? Ce serait quoi cette Weltanschauung scientifique ? Le progrès, nous dit Freud, dans le travail scientifique s'accomplit de façon tout à fait similaire à celui de l'analyse, c'est-à-dire l'analyse que fait un analysant. On apporte avec soi des attentes dans le travail, mais il faut les repousser. On apprend par l'observation. Par-ci, par-là, quelque chose de nouveau, et les morceaux ne s'adaptent d'abord pas l'un à l'autre. Donc, la Weltanschauung scientifique, c'est apprendre par observation. On établit des hypothèses, on fait des constructions auxiliaires qu'on retire si elles ne se confirment pas. On fait des hypothèses, on formule des hypothèses. Si elles ne se confirment pas, on doit les rejeter, dit Freud. On a besoin de beaucoup de patience, de disponibilité pour tous les possibles. On renonce à des convictions premières, s'il le faut. Voilà. Si rejeter une hypothèse, ce serait rejeter une conviction première. Freud a eu aussi des élaborations théoriques qu'il a fini par rejeter. Dans mes vidéos sur l'angoisse selon Freud, on peut voir qu'au tout début de son élaboration sur l'angoisse, il pensait que c'est le refoulement qui provoquait l'angoisse. A la fin de son élaboration, il pense que c'est l'angoisse qui produit le refoulement. C'est un exemple de renoncement à une conviction première. Donc, dans l'aventation scientifique, on renonce à des convictions premières, pour ne pas négliger sur leurs contraintes des facteurs nouveaux, inattendus. Et à la fin, tous les efforts dépensés trouvent leur récompense. Les découvertes éparses se rassemblent. On acquiert un aperçu de toute une partie de ce qui se passe dans le psychisme. Petit à petit, on arrive à donner des descriptions et des explications précises de phénomènes psychiques. À des parties de phénomènes psychiques. Quand c'est fait, on est venu à bout de la tâche et on est libre de désormais pour la suivante. On ne va pas expliquer le psychisme d'un coup. L'analyse, nous dit Freud, doit seulement se passer de l'aide que l'expérimentation apporte à la recherche. Oui, on peut voir dans le livre « Les méthodes en psychologie » de Grégoire Bors et Arnaud Cachia, que parmi les méthodes en psychologie, justement, il existe la méthode expérimentale. Il en existe d'autres. Et parmi ces autres méthodes, il y a l'étude de cas. C'est ça la méthodologie de recherche en psychanalyse. L'étude de cas et pas l'expérimentation. Ce que d'ailleurs Freud nous dit. L'analyse doit seulement se passer de l'aide que l'expérimentation apporte à la recherche. Donc la psychanalyse ne doit pas aboutir à une Weltanschauung, c'est-à-dire à une vision du monde qui aurait réponse à tout. Elle doit adopter la Weltanschauung scientifique. Premier point. Pour pouvoir adopter cette Weltanschauung scientifique, on a vu des prescriptions de Freud. On va maintenant regarder des prescriptions de Grégoire Bors et Arnaud Cachia, histoire d'essayer de tenir l'objectif que Freud nous donne. La méthode scientifique, nous disent-ils dans le grand 3 de l'introduction. Donc la méthode scientifique en psychologie se donne trois buts principaux. Décrire, prédirer, expliquer le fonctionnement mental et les comportements. C'est ça qu'on doit réussir à faire. C'est ça les buts de la méthode scientifique en psychologie. Il y aurait quatre méthodes descriptives, nous dit-il, dans le chapitre 1er. L'observation, l'enquête, l'entretien et l'étude de cas. Je l'ai dit tout à l'heure que la psychanalyse relevait de l'étude de cas. Sa méthode, ce n'est pas l'expérimentation, c'est l'étude de cas. Son outil, c'est l'étude de cas. L'étude de cas, donc. Et bien, dans le grand 5 de l'introduction, Grégoire Bost et Arnaud Cachet nous parlent de l'étude de cas. Ils nous disent que, contrairement à la psychologie expérimentale qui, en multipliant les observations, cherche à objectiver les lois qui régissent le comportement et la pensée humaine, La psychologie clinique, en s'appuyant sur un cas singulier, décrit le fonctionnement psychique, description qui peut, dans une certaine mesure, être généralisée à l'ensemble des individus. On est sur le même antagonisme que tout à l'heure. Psychologie expérimentale versus psychologie clinique, nous disent les auteurs. Alors, la psychanalyse relève du domaine de la psychologie clinique. Il existe plusieurs psychologies. Psychologie cognitive, neuropsychologie, psychologie sociale, qui étudie les sociétés, psychologie clinique, psychologie du développement, qui étudie le développement. Il existe plusieurs méthodes. Une qui est la méthode expérimentale, donc, et puis une qui est l'étude de cas. Eh bien, l'étude de cas, c'est la méthode de la psychologie clinique. Je relis. La psychologie clinique, en appuyant sur un cas singulier, décrit le fonctionnement psychique, description qui peut, dans une certaine mesure, être généralisée à l'ensemble de l'individu. Une description singulière peut, dans une certaine mesure, être généralisée à l'ensemble des individus. Je reprends le propos sur la psychologie expérimentale. Elle, elle multiplie les observations et sert à objectiver les lois qui régissent le comportement et la pensée humaine. Ce sont deux méthodes. Les deux relèvent de la méthode scientifique. Le problème, c'est qu'on peut être affecté par des biais. Grégoire Borster, Arnaud Cachet, nous en parle donc dans le grand teint de l'introduction. Nous avons tendance, nous disent-ils, à maintenir notre conception du monde en dépit des nombreux faits qui la contredisent. C'est le premier biais. Biais de persévérance. Donc, maintenir notre conception du monde en dépit des faits qui la contredisent. Biais de persévérance. Nous avons tendance à être plus attentifs aux faits qui sont en accord avec nos conceptions. Biais de confirmation. Et, nous sur-estimons, nous dit-il, la fréquence de certains événements s'ils sont saillants. Ça s'appelle le risque de disponibilité. Ça, ce sont des choses qui affectent la recherche. Ce sont des choses qui affectent la recherche. La méthode scientifique permet aux chercheurs de mettre en évidence les lois générales du fonctionnement mental et des conduites humaines en minimisant le risque de les voir biaisées par ses propres croyances et conceptions. Il faut une méthode scientifique pour ne pas être affecté par ce genre de biais. Pour en minimiser les faits. Il existe d'autres biais, bien sûr. Dans le grand 4 du chapitre 1er, au petit 2, il nous parle de deux autres biais qui peuvent être observés. D'une part, la description d'un cas peut être influencée par l'ancrache théorique ou les hypothèses du chercheur. D'autre part, les souvenirs du patient peuvent avoir été altérés. Voire même, ils peuvent être altérés par l'ancrache théorique. Donc il faut faire attention que notre ancrache théorique ne vienne pas gêner notre étude de cas. Et il faut que le patient, il faut que son ancrache théorique ne vienne pas non plus biaiser ses souvenirs. On a plein de mises en garde pour se donner les moyens de produire quelque chose de scientifique. Encore un biais. Ils en parlent dans le grand 2 du chapitre 2 au petit 2. Ce biais c'est celui de la désirabilité sociale. C'est encore un biais qui introduit des erreurs dans les recherches. Désirabilité sociale. Il y a des choses qui sont désirables. Et ça pousse les individus à essayer de produire ces choses désirables. Pour ne pas produire ce qui est indésirable. Donc la désirabilité sociale, ça peut encore affecter une recherche. Donc on doit faire attention à tout ça. Biais de fersévérance, biais de confirmation, heuristique de disponibilité, encrache théorique, souvenirs altérés, des désirabilités sociales. On doit faire attention à tout cela. Et on doit estimer les erreurs possibles. Comment ? Et bien... Toujours donc dans le grand 2 du chapitre 2 au petit 2, et c'est jusqu'à la fin de la vidéo maintenant, on va parler donc des moyens pour estimer la part d'erreur dans une mesure. Le chercheur, nous disent Grégoire Bors et Arnaud Cachia, se doit d'estimer l'erreur présente dans la mesure qu'il effectue pour déterminer le degré de confiance à accorder aux données recueillies. Estimer la part d'erreur dans une mesure revient à estimer sa fidélité. Ça fait partie du jargon de la psychologie expérimentale de fidélité. On doit estimer la fidélité de la psychologie scientifique. Voilà. On doit estimer la part d'erreur dans une mesure qui revient au biais mentionné, notamment... Donc on doit estimer la fidélité de la mesure. À quel point est-ce qu'elle est fidèle au réel ? Pour rendre compte du réel. Il existe plusieurs types de fidélité de la mesure, nous disent-ils. Fidélité dans le temps, fidélité interjuge. On en a deux ici, il y en a d'autres. Pour déterminer si une mesure est fidèle dans le temps, on parle de fidélité test-retest ou encore de stabilité de la mesure. Un même groupe d'individus passe deux fois le test à un intervalle de temps donné. Deux fois où je rajoute plusieurs fois. Si, à chaque fois que le test est passé, on obtient le même résultat, alors la mesure, elle est fidèle dans le temps. Elle est fidèle... Elle est valide selon le critère fidélité test-retest. Premier point. Donc Freud, quand il fait une étude de cas, eh bien, il obtient des résultats. Ces résultats sont des descriptions qui doivent lui permettre de prédire des comportements. Et il donne des explications à ses résultats. Il faut que ça reste fidèle dans le temps. Si ce qui a été prononcé ne résiste pas au long terme, la description n'est pas généralisable à l'ensemble d'individus. Elle n'est peut-être même pas valide pour le cas. Donc, fidélité test-retest, moyen de déterminer, eh bien, la fidélité d'une mesure, d'éliminer les biais. Autre fidélité, la fidélité interjuge. Dans certaines situations, comme dans le cas de l'observation, les comportements des individus ne sont pas mesurés à l'aide d'un test, mais par un observateur qui code l'occurrence de certains comportements. Pour déterminer la part d'erreur de mesure introduite par la subjectivité de l'observateur, le principe consiste à demander à plusieurs personnes d'observer les mêmes comportements. On évalue ensuite la proportion d'observations identiques chez les différents observateurs. Plus les observateurs ont tendance à identifier les mêmes comportements, et donc plus la mesure est fidèle. Fidélité interjuge. Plusieurs juges vont évaluer la chose. Et si tous les juges s'accordent à dire « oui, c'est ainsi », alors effectivement, c'est ainsi. Évidemment, il ne faut pas qu'ils soient affectés par un biais de désirabilité sociale et qu'ils essayent de faire plaisir en disant « c'est ainsi » par pur conformisme. Il faut qu'ils soient sincères dans leur méthode de recherche et qu'ils disent réellement ce qu'ils voient. Je serais tenté de dire qu'une psychanalyse, c'est un peu semblable au dispositif fidélité interjuge, et que quand un analysant fait une analyse, eh bien, il est aussi juge de la théorie, et il observe sur lui et sur le monde dans lequel il vit si ce qu'on lui dit existe et bien valide. Voilà. Il faut qu'ils le fassent en se prémunissant des biais de persévérance qui poussent à maintenir notre conception du monde en dépit des faits qui la contredisent. Il faut qu'ils le fassent en se méfiant aussi du biais de confirmation qui pousse à être plus attentif au fait qu'ils confirment nos conceptions. Il faut qu'ils le fassent en se méfiant de l'heuristique de disponibilité qui fait qu'on surestime la fréquence de certains comportements. Il faut qu'ils se méfient du fait que son encrache théorique ou ses hypothèses influencent ses descriptions, son observation. Il faut qu'ils se méfient des faux souvenirs, les siens, qui peuvent être altérés, voire même altérés par son encrache théorique. Il faut enfin qu'ils se méfient du biais de désirabilité sociale. Voilà. Je vous dis à bientôt.